Merci, Président. Il y a... il y a 46 ans. Eh oui, excusez-moi, chers collègues. Non, effectivement... J'aimerais pouvoir le dire, mais c'est malgré tout. Et c'est pas parce que je n'étais pas né que ça m'empêche de respecter scrupuleusement notre héritage. Il y a 46 ans, au moment du choc pétrolier, le CIEPARG, l'institution qui nous a précédés, a décidé de constituer avec le département de l'ISER, alors seul compétent, un syndicat mixte pour venir développer le transport public. Au moment où le CIEPARG prend cette décision, rien ne l'y oblige, hormis la volonté. Et pas grand-chose ne lui permet, même dans la loi. Il y a donc 46 ans, nos prédécesseurs de sensibilité politique différente ont osé et ont été capables d'être pionniers par vision pour un territoire. Depuis un peu moins de temps, depuis 30 ans, nous parlons de l'élargissement du SMTC. Depuis 30 ans, chers collègues, nos concitoyens le demandent. Depuis 30 ans, les usagers le disent. Et l'ensemble des associations et le réseau des conseils de développement, tout particulièrement, comme ça a été rappelé ce matin, nous l'ont régulièrement rappelé. Ils nous ont d'ailleurs réunis en 2015, toute collectivité confondue. Et en 2015, nous avons tous déclaré, la main sur le cœur, que cette fois-ci, nous le ferions. Lors de cette réunion en 2015, devant les réseaux des conseils de développement, toutes nos sensibilités politiques étaient représentées et toutes nos collectivités. En 2014, en février 2014, le préfet de l'ISER arrêtait le plan de protection de l'atmosphère avec une action majeure, créer une gouvernance unifiée des déplacements. C'est les mots de la prescription du plan de protection de l'atmosphère de 2014. En 2018, la recommandation vive, première recommandation vive de la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique sur le plan de déplacement urbain, nous disait que notre projet de PDU renvoyait à 2023 la création d'une gouvernance unifiée. La commission d'enquête nous dit, je cite, « 2023 est bien trop tard, nous demandons que cette gouvernance ait lieu au plus tôt ». Dans la même année, c'était l'année dernière, « Des conseillers métropolitains, lors de la délibération sur le SRADET, contribution de la métropole, dans notre Assemblée, des conseillers métropolitains font un amendement à la contribution de la métropole sur le SRADET, pour bousculer l'exécutif métropolitain, à juste titre, tellement à juste titre que nous avons repris l'amendement et que nous l'avons voté tous à l'unanimité pour dire l'urgence qu'il y avait de créer un syndicat de transport. Ce groupe s'appelle Métropole d'Avenir. Tout cela pour dire à quel point la paternité de la décision que nous sommes amenés à prendre aujourd'hui est très plurielle. En 2018, au même moment que ces échanges que nous avions sur ces bancs, le Grésivaudan a délibéré à l'unanimité sa demande d'adhésion au syndicat mixte des transports en commun. Suite à ce vote historique du Grésivaudan, nous avons conjointement, région, département, Grésivaudan, voire au nez, SMTC, saisit la région pour qu'elle accepte de réunir tous les acteurs afin de trouver le meilleur format pour nous unir. Et la région a accepté de mener ses travaux dont il faut dire et redire combien l'engagement de la vice-présidente Martine Guibert a été déterminant dans notre capacité à tenir le rythme que nous nous y étions donné. Nous avons eu plus d'un an de travaux sous l'égide de Martine Guibert. À mi-chemin de ces travaux, je vous rappelle, chers collègues, pour ceux qui auraient oublié que nous en avons déjà âprement débattu ici, l'ensemble des collectivités engagées dans ces travaux sous l'égide de la région ont été amenées à délibérer une charte que nous avons délibérée dans ce conseil. Chers, tout l'ensemble des acteurs s'engageaient à ce que, d'ici le 1er janvier 2020, émerge un nouveau syndicat de mobilité. Le d'ici le 1er janvier 2020 a fait grandement débat puisqu'il a fait l'objet d'amendements dans cette assemblée. Et cette assemblée, ce conseil métropolitain, a choisi de confirmer l'objectif du 1er janvier 2020. D'ailleurs, à l'époque, je parle du mois de mai, certains disaient qu'ils ne croyaient pas que nous y arriverions au 1er janvier 2020, mais que si jamais c'était le cas, tant mieux. Je mets de côté les croyances. Ici, nous sommes des pratiquants. Nous nous sommes donnés comme objectifs le 1er janvier 2020. Nous en sommes à cette étape. En juillet, deux mois après le conseil métropolitain qui délibérait sur la charte, le syndicat ministre des Transports en commun a adopté à l'unanimité, je dis bien l'unanimité sans aucune abstention, une délibération pour répondre favorablement à la demande d'adhésion du Grésil-Vaudan. Un brillant conseiller syndical du SMTC, par ailleurs conseiller métropolitain, par ailleurs conseiller départemental et un peu plus que conseiller départemental, lors de la délibération de juillet du SMTC, pour répondre à la demande d'adhésion du Grésil-Vaudan, faisait un amendement. Pour dire OK au Grésil-Vaudan, à condition que le syndicat soit transformé en SRU. Scrupuleusement, nous avons appliqué cette délibération. Effectivement, peut-être que certains ne croyaient pas que dans le temps imparti qu'ils nous donnaient, nous y parviendrions. Chers collègues, je veux le dire sincèrement, nous y sommes. Nous y sommes et pourquoi il a été demandé la transformation en syndicat mixte SRU et pourquoi nous y avons souscrit et pourquoi nous avons voté tous les amendements proposés en ce sens-là par M. Perrin. parce que la transformation en syndicat mixte SRU, et permettez-moi pour les mots, ils sont quand même jolis, derrière SRU, on parle de solidarité et de renouvellement urbain. L'intérêt de transformer le syndicat mixte des transports en commun en syndicat mixte SRU. Il est double. Il y en a deux. Seulement deux. Celui de permettre de pérenniser la présence du département de l'ISER dans le syndicat durablement en 2020 jusqu'à ce qu'il... Enfin, de façon indéterminée, pardon. De façon indéterminée, c'est important puisqu'en 2022, vous le savez, la délégation de compétences arrive à échéance et que nous avons tous indiqué qu'au-delà de cette délégation de compétences, nous voulons que le département de l'ISER, parce qu'il est un fondateur historique du syndicat il y a 46 ans, puisse rester membre et acteur des mobilités. Définitivement. Le deuxième intérêt, il est de permettre un syndicat à la carte. Un syndicat à la carte qui permet d'aller au rythme où chacun est prêt à aller. Aujourd'hui, le Grésivaudan indique qu'il est prêt à transférer toute sa compétence mobilité au 1er janvier. Et le Voironnet explique qu'il est prêt à transférer la compétence mobilité partagée pour agir sur le covoiturage, l'autopartage, l'épaule d'échange. Pourquoi imposerions-nous aux autres un autre rythme que celui qu'ils souhaitent ? Et donc nous faisons le pas au moment où nos partenaires et sur la substance sur laquelle nos partenaires sont prêts à aller. Alors hier, à l'unanimité, le comité syndical a délibéré pour se transformer en syndicat mix des mobilités de l'air grenobloise au 1er janvier. Dans la suite logique de sa délibération de juillet où il avait accepté l'adhésion du Grésivaudan au 1er janvier. Aujourd'hui, j'entends plusieurs arguments, alors comme tout le monde n'a pas assisté à notre conférence de presse, et avant notre conférence de presse, aux multiples comités de pilotage et réunions bilatérales, je veux redire pour rassurer tout le monde que la loi d'orientation des mobilités sans vote solennel aura lieu le 19 novembre, soit bien avant le 1er janvier. que la partie gouvernance de la loi d'orientation des mobilités a fait l'objet d'un accord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et que c'est peut-être le seul élément du projet de loi qui est en pleine stabilité, incluant précisément les dispositions que nous avons sollicité pour permettre au département de rester membre de façon pérenne. J'ai entendu d'autres questions sur la tarification. Je le redis une nouvelle fois. Un syndicat mixte à CRU ne peut rien imposer à ses membres. Il a la responsabilité de coordonner la volonté de ses membres. Si telle est la volonté du département de l'ISER que de maintenir la gratuité pour les scolaires qui dépendent de sa compétence, alors la gratuité pour les personnes qui dépendent de sa compétence sera maintenue. et personne ne peut lui imposer l'inverse si tenté que quelqu'un ait eu envie de lui imposer l'inverse. Dernier élément sur le modèle économique et la dette. Je ne dirais pas mieux que le conseiller délégué aux finances du SMTC, Marcel, qui a été très clair et explicite, mais c'est plus de 60 millions d'euros de désendettement qui ont été réalisés depuis 4 ans grâce au protocole d'accord. et tout le monde reconnaît l'engagement déterminant du département de l'ISER pour le permettre. Et les statuts qui ont été votés hier au SMTC écrivent exactement les mêmes éléments financiers que ceux compris dans les statuts précédents qui étaient issus du protocole d'accord. avec les mêmes contributions, avec les mêmes engagements des deux collectivités, avec les mêmes engagements de la part du syndicat mix. Nous sommes même allés un peu plus loin. Nous avons hier voté la création de deux budgets annexes permettant que sur les nouvelles compétences, chacun ait la responsabilité du financement de ce qu'il transfère et que ça n'impose pas de responsabilité aux autres. Sur tous ces éléments, nous avons répondu et nous pouvons le redire. Si les questions peuvent être répétées, les réponses peuvent l'être tout autant. Aujourd'hui, notre conseil, il est amené à voter sur ce qu'il accepte de transférer. Ce qu'il accepte de transférer au 1er janvier, c'est ça l'objet de notre vote. Revenons au sujet. Et par cette délibération que vous présentez, M. le Président, le Conseil accepte de transférer les services autour de la bicyclette, les éléments autour du covoiturage ou de l'autopartage, les schémas directeurs sectoriels, ceux de la transition énergétique des véhicules jusqu'au schéma piéton. La décision que nous prenons aujourd'hui, elle a deux effets. Celle de permettre d'unifier tous les services de mobilité, là où jusqu'à présent le SMTC assumait une partie de compétences et la métropole une autre partie. Et donc de gagner en multimodalité. Et le deuxième effet de la décision que nous prenons aujourd'hui, elle est très noble, c'est celle d'accepter de partager nos décisions avec les territoires voisins. C'est celle d'accepter que là où aujourd'hui nous prenions nos décisions seules dans ce conseil, nous les prendrons demain aux côtés de représentants du Voironnet, du Grésil-Vaudan et du département. Ce principe-là, ça s'appelle la coopération. Je crois que c'est un beau principe. Il y a 46 ans, nos prédécesseurs ont été pionniers pour investir massivement sur le transport collectif urbain. Aujourd'hui, chers collègues, ce à quoi nous sommes appelés, c'est d'embrasser pleinement les enjeux du périurbain et du rural. Et embrasser pleinement les enjeux du périurbain et du rural, qui peut croire que nous pourrions le faire sans coopérer avec nos voisins ? Qui n'a pas entendu les gilets jaunes sur les ronds-points aux frontières de notre métropole ? Qui n'a pas senti cet été les effets du changement climatique lors de la canicule dans son propre corps ? Qui n'entend pas la vulnérabilité énergétique des centaines de milliers de personnes qui dépendent de la voiture individuelle parce que jusqu'à présent nous n'avons pas pu investir pour leur créer des services leur donnant une nouvelle liberté de déplacement ? Je crois, oui, qu'aujourd'hui c'est avec un peu d'humilité mais beaucoup de responsabilité que nous sommes appelés à faire un pas historique et l'histoire elle se mesure. C'est un peu d'humilité